Amis joueurs, amies joueuses, bienvenue dans ce joyeux monde des briques. Je ne vais pas citer la marque puisque ce ne sont pas les briques de la marque mondialement connue, mais c'est pour vous parler d'un jeu de chez Jacob Brick Games. Jacob Brick Games Temple Rush, nous l'avions déjà remarqué avec la première boîte qui s'appelait City Blocks. Et là aussi, il était question de construire des choses avec des briques, des briques de 1, de 2, de 3, de 4 ou de plus. Là, nous partons dans la jungle avec notre chapeau et notre presque fouet autour d'un jeu qui est toujours signé Jacob Berg, l'auteur déjà du City Block, mais qui cette fois est illustré par Sophie Campmark. Pour 25 euros, grosso modo, vous allez pouvoir, grâce à BlackRock qui le rend disponible en français, trouver un plateau joueur pour chaque joueur et on peut y jouer de 1 jusqu'à 4 joueurs. Les parties vont durer environ 15 à 20 minutes en fonction des joueurs. Et comme c'est un jeu qui peut se jouer à partir de 8 ans, peut-être que les plus jeunes vont y jouer en ayant des parties un petit peu plus longues. Comme je vous le disais, il y a un plateau pour chaque joueur et pour chaque joueur, il y a un set de briques. constitué de cet ensemble visible ici, vous avez le même, cette symétrique. En face de ces plateaux joueurs, vous allez avoir des jetons qui ont des capacités spéciales que nous verrons pendant les règles du jeu. Et puis, enfin, pour terminer, il y a ces cartes sur des porte-cartes qui peuvent rapporter 3 points, 4 points, 5 points, 6 points. Et puis même une carte un petit peu spéciale, manche éclair, qui elle, rapportera 3 points. Nous terminons cet ensemble éditorial avec 4 dés aux couleurs des joueurs, puisqu'il va s'agir de lancer les dés, repérer. Mais ça, c'est dans les règles que je vais vous expliquer. Voyons voir du côté du temple de l'Emeraude, non pardon, du Temple Rush, ce que les règles du jeu vont donner. En fonction du nombre de joueurs dans Temple Rush, vous allez devoir construire un certain nombre de temples. 9 à 2 joueurs, 2 de plus si vous êtes 3 et encore 2 de plus si vous jouez à 4. Une fois que ce paquet de temples est constitué, en ayant pioché parmi tous les temples disponibles le nombre de cartes, vous allez y adjoindre la carte éclair, c'est-à-dire celle qui se joue en manche rapide, un petit peu particulière, dans les dernières. Une fois que ceci est fait, chaque joueur prend son set de jetons et vous allez pouvoir, en commençant par le premier joueur, lancer les dés de chacun des joueurs, les 4 dés, lançant et ainsi déterminant chacun ce qu'il peut prendre comme pièce. Il y a une face pour la pièce de valeur 1, celle qui est en unique. Il y a une face de valeur 2, une face de valeur 3, une face de valeur 4, mais il y a deux faces avec la petite étoile qui permet d'aller chercher la brique, l'ensemble de briques que l'on souhaite. Il y a, en fonction du nombre de joueurs, soit deux temples disponibles, soit trois temples disponibles, qui correspondent à chaque fois aux deux zones ou trois zones de construction. Vous prenez alors la pièce et vous la mettez dans la zone de construction. Si c'est la première, c'est facile, vous la posez au sol. Vous n'êtes pas obligé de commencer un temple par l'élément du bas. Vous pouvez tout à fait poser la deuxième pièce en premier, celle qui est en hauteur. Une fois que ceci est fait, les règles suivantes sont, il faut absolument connecter les autres pierres que vous allez rajouter à votre zone de construction. Il n'est pas possible de mettre des petites pièces comme ça séparées. Il faut que votre temple se construise au fur et à mesure des différents lancers de dés. Bien sûr, vous allez pouvoir ainsi constituer les temples petit à petit, soit un seul en vous focalisant, soit deux, soit trois lorsque l'on joue à quatre joueurs. Mais il va falloir aller plus vite que les autres joueurs, puisque les autres joueurs construisent les mêmes temples que vous. Une fois que votre temple est terminé, en espérant que vous soyez seul, vous allez comparer la construction avec le profil qui est indiqué ici. Pourquoi est-ce que je parle de profil ? Ici, il y a un seul petit jeton. Mais si j'y ai mis une brique de deux et que je l'ai mis de profil, on n'en voit qu'un seul et c'est tout à fait valable. Donc, si ce profil correspond bien, alors je prends la carte et je marquerai les cinq points qui sont indiqués ici. Si quelqu'un a fini le temple en même temps, alors pour éviter de prendre deux fois la même carte qui n'existe pas, j'ai un petit jeton 5 que je peux insérer ici, indiquant que mon collègue a marqué cinq points, mais que moi aussi j'ai marqué cinq points. Alors, je détruis le temple et c'est reparti pour un tour. Je remets un nouveau temple à construire dans les petits supports et je recommence. Mais avant de relancer des constructions, je peux décider de sacrifier une des pièces ayant participé à la construction en disant « je veux marquer quatre points bonus à la fin de partie, mais je n'ai plus cette pièce dans le temple et disponible dans ma réserve pour continuer de construire ». On va enchaîner jusqu'à tomber sur la carte particulière, la carte partie spéciale. À ce moment-là, du coup, on va piocher une carte temple dans la réserve, on va reprendre ses tuiles et tout le monde va au rythme du 3, 2, 1, débarrer en même temps pour construire le plus vite possible cet unique temple-là. Et seul celui qui aura été le plus vite remportera non pas la carte du temple, mais la carte trois points, mettant un petit peu une dose de rapidité autour de cette construction. Précisons enfin que sur le dernier temple, lorsqu'on en arrive à piocher la dernière carte du paquet, alors tout le monde redétruit les temples qui étaient en construction, puisqu'il n'y en a plus qu'un à construire. Donc on redémarre tous avec sa réserve complète, peu ou prou, puisqu'il y a peut-être des points qui ont été mis de côté. Vous aurez donc compris que c'est un jeu de repérage visuel, un jeu de positionnement dans l'espace, un jeu d'optimisation, c'est-à-dire qu'en fonction du dé, où est-ce que je vais aller récupérer tel ou tel bout de construction de temple, mais s'ajoute à cela trois petits tokens qui vont vous donner des petites capacités particulières que vous allez pouvoir utiliser une fois en cours de partie. Voyons quels sont ces tokens. Vous avez la petite bourse avec le petit 2, indiquant si vous l'utilisez, que vous allez pouvoir prendre chez un adversaire ces deux plus grands éléments qui lui restent, pour les adjoindre immédiatement à une construction, ce qui normalement devrait vous amener à finir la construction et à marquer les points et donc pouvoir les lui rendre ensuite. Vous avez également le petit marteau et le burin. Si vous l'utilisez, alors vous allez pouvoir prendre des pièces immobilisées dans un autre temple pour pouvoir les ramener dans le temple, permettant normalement ainsi de faciliter la terminaison de ce temple. Le fait de finir ce temple. Je ne sais pas si c'est français. Et enfin, il y a le mortier. Le mortier, de son côté, vous permet de prendre l'élément qui était indiqué par le dé et de le mettre non encore attaché, comme s'il était collé avec le mortier, à la construction en cours. Des choses qui vont vous permettre un petit peu de faciliter. Un jeu donc, une fois encore, de construction avec des briques pour notre ami Jacob, amateur Jacob Berg, chez Jacob Brick Games. La maison d'édition est quand même clairement indiquée. en termes de design. En l'occurrence, par rapport au CityBlock, on a trouvé un jeu beaucoup plus enfantin, beaucoup plus un petit peu répétitif. Alors, ça ne veut pas dire que pour les plus jeunes joueurs, il n'y ait de l'intérêt dans cette construction de temple en utilisant des pièces de Lego. Je ne l'ai pas dit. Mais par contre, pour les joueurs adultes, effectivement, l'aspect un petit peu répétitif arrive assez rapidement. Ce qui fait que les plus grands joueurs n'enchaîneront pas forcément les parties, sauf pour ceux qui adorent manipuler les pièces Lego et refaire dans l'espace les différents temples en essayant de les imaginer au mieux et peut-être d'aller plus vite pour prendre sous le nez la carte temple qu'il y a derrière. On a donc une deuxième boîte de jeu dans une gamme qui s'annonce fructueuse puisqu'il va y en avoir encore d'autres autour de ces briques. Les joueurs les plus aguerris préfèreront certainement, je le remontre, le CityBlocks. Celui-ci, que ce soit par sa thématique ou que ce soit par ses illustrations, apparaît effectivement plus enfantin, plus familial et donc peut-être à essayer avant d'y jouer. Alors une fois encore, ça ne l'empêchera pas grâce à BlackRock d'être disponible en français et donc vous pourrez le trouver chez nos amis de Philibert mais ceux qui rageraient de l'entendre trop sur Philibert peuvent le trouver chez plein d'autres ludicaires et ce sont des ludicaires de qualité à n'en pas douter. Moi j'attends avec impatience le jeu de Jacob Brick Games où on pourra faire du dungeon crawler avec des briques Lego. Alors ça existe un petit peu mais pas complètement. En tout cas celui-là, jouez-y et dites nous ce que vous en pensez. Merci. Je prends le 3. C'est bon Florian, on la garde. Je range et puis... Ah mince ! Ah oui ! Attendez, non, non ! Je ne vous ai pas parlé de cette gemme. Elle est dans la boîte mais alors... Je ne l'ai pas trouvé dans les règles. Il doit y avoir un truc bonus mais lequel ? J' toen je bel je ressentie. On se v barley sur J'a mis knife. Donc, ce n'est pas au jeunesse. Sous-titrage ST' 501